Salut camarades ! Aujourd'hui, nouveau concept. On est très nombreux à aimer les films historiques, mais faut savoir se méfier de ce qu'on y apprend. Quoi de mieux pour débuter cette nouvelle émission sur les erreurs historiques dans les films que de commencer par le film qu'on considère comme le plus faux historiquement parlant ? Je veux bien évidemment parler de Braveheart, un film réalisé par Mel Gibson en 1995 et qui traite de la vie de William Wallace, l'un des plus grands héros écossais du XIIIe siècle. Je vais vous raconter la vie héroïque de William Wallace. Les historiens anglais me traiteront de menteur. Il y a de quoi ? Mais l'histoire officielle n'est-elle pas toujours écrite par ceux qui ont pendu les héros ? Le roi d'Ecosse était mort sans descendance. Et le roi d'Angleterre, un païen cruel connu sous le nom d'Edouard le Sec, réclama la souveraineté sur l'Ecosse. Les nobles d'Ecosse l'affrontèrent, et s'affrontèrent entre eux pour la couronne. Edouard le Sec les convia finalement à des pourparlers de trêve, sans armes, avec des pages pour se l'escorte. En cinq minutes, autant de conneries ? Alors déjà, le kilt n'apparaît qu'au XVIe siècle, hein, donc... Et puis surtout, pas sous cette forme-là, quoi. C'est quoi ça, là ? Et non, ma tenue ne est strictement rien d'anachronique, c'est un pur choix personnel. Ensuite, en 1280, Alexandre III, roi d'Ecosse, n'est absolument pas mort. Il est bien vivant, et il ne va mourir qu'en 1286. Ensuite, Edouard Ier n'a jamais invité les nobles écossais à des pourparlers. Non. En réalité, ce sont les nobles écossais qui, en 1287, suite à la mort d'Alexandre III, sans presque avoir d'héritier, c'est-à-dire que la seule héritière potentielle était Marguerite de Norvège, la fille du roi de Norvège, ces nobles ont fait appel à Edouard Ier, leur roi voisin, pour régler les problèmes de succession, sachant que la gamine avait deux ans et qu'à l'époque, la santé d'un enfant de deux ans, c'est très, très, très fragile. Donc, globalement, il n'y a juste pas moyen pour qu'en 1280, Edouard Ier invite des nobles écossais à des pourparlers, puis même, si on suit la logique du film, ça ne choque personne le côté « Oh, viendez dans une grange en ruine, tout seul, sans armes ! » « Je ne vous ferai rien, j'ai juste éclaté les Galois, et je cherche juste à récupérer vos terres, mais promis, je ne vous ferai rien ! » Dans ce comté vivait un fermier, Malcolm Wallace, un rôturier propriétaire terrien et père de deux fils, John et William. C'est pas vrai ! Le père, il s'appelait Alan, et il avait trois fils, Malcolm, John et William. Et c'était pas les derniers des Bousheux d'Heyland, c'était quand même des nobles, de basse noblesse peut-être, mais des nobles. Seigneur Dieu ! Jamais les nobles n'ont été pendus. Ils ont signé le Ragmanroll, c'est-à-dire un traité de la reconnaissance de la suzeraineté d'Edouard Ier sur l'Ecosse, mais rien de plus. Je ne peux absolument pas expliquer ce que font ces cavaliers anglais en Ecosse avant 1296, date à laquelle Edouard Ier envahit l'Ecosse. Il envahit l'Ecosse parce que Jean de Bagliol, qui est roi en Ecosse depuis 1292, il a abjuré sa fidélité envers son suzerain Edouard Ier en signant avec son ennemi, l'ennemi d'Edouard Ier, Philippe IV, le bel roi de France, le traité de l'Aule d'Alliance. On en reparlera de l'Aule d'Alliance, je vous le promets. Donc concrètement, il n'y a pas de soldats anglais en Ecosse avant 1296. Ni le père, ni John ne sont morts à ce moment-là. Le père, il verra William se battre et son frère John, il va mourir un an après lui, en 1306. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas de oncle Argyle. Je comprends que ce soit plus simple scénaristiquement de le faire élever par un oncle qui va l'emmener partout en Europe, mais il n'existe pas. Nous resterons ici cette nuit. Et demain, je t'emmènerai vivre avec moi. Je n'ai pas envie de partir. Tu n'avais pas envie non plus qu'on tue ton père. Pourtant, il est mort. Et ça ne valait peut-être pas le coup d'ailleurs de créer un oncle pour l'élever, si c'est pour que celui-ci le traumatise en moins de cinq minutes. Bien des années plus tard, Edward le Sec, roi d'Angleterre, organisa le mariage de son fils aîné, nommé aussi Edward, qui devait lui succéder sur le trône. Bien des années plus tard. Ouais, ça c'est sûr. On en reparlera. Peut-être le moment est-il bien choisi de réinstaurer une très ancienne coutume. Accorder au noble la prima nocte. Bonjour, moi, c'est la prima nocte. Je suis une invention d'Hollywood juste là pour faire fantasmer les Américains. Ce jour-là, à Édimbourg, se tenait le haut conseil de la noblesse d'Ecosse. Le haut conseil de la noblesse d'Ecosse ? Celle qui n'a pas été pendue, sans doute. Je siégeais parmi ses membres. Moi, Robert, 17e comte de Brousse, un des prétendants légitimes à la couronne d'Ecosse. Mais pas du tout. Robert de Brousse. J'adore mon accent. Robert de Brousse, il était septième du nom. Pas dix-septième. Je ne comprends pas pourquoi ils ont rajouté dix Robert de Brousse avant. Enfin si. Peut-être parce que ça lui pèse plus sur les épaules. Mais sinon, ça ne sert à rien. Il n'est juste pas sorti d'Ecosse avant 1298, c'est-à-dire après la défaite de Folkirk. Désolé. Alors pour Meuron, on ne sait pas trop. On pense qu'il a bel et bien épousé ou séduit une jeune femme qui s'appelait Marion Brithet. Je parle super bien galélique aussi. Et on n'est pas vraiment sûr de la véracité de cette anecdote. Je suis revenu au pays cultiver la terre et je prie Dieu qu'il me donne une famille. Si je peux vivre en paix, je préfère. Oh, il prétend vouloir vivre en paix comme c'est mignon. Malheureusement non, William Wallace c'était déjà hors la loi bien avant l'affaire de l'anarque. L'affaire de l'anarque, vous allez voir ce que c'est ensuite. On sait par exemple qu'avant ça, il a refusé de signer le Ragman Roll, le fameux papelard de soumission. C'est pas compliqué, à William Wallace on lui attribue à peu près le même genre de jeunesse turbulente qu'a Duguay-Clin un siècle après lui. Et c'était pas un jojo Duguay-Clin. Alors pendant l'affaire de l'anarque, le shérif n'a pas été égorgé. William Wallace l'a découpé en morceaux. Mais ça devait pas être très très joli à filmer. Ah oui, et pendant que William Wallace se prenait pour un garçon bouché, ces hommes n'ont pas tué les soldats anglais comme dans le film, non. Ils les ont entassés dans des granges et ils les ont brûlés. Robert de Brouche, le sixième, il n'a jamais ressemblé à des cornflakes traînant dans un bol de lait depuis trois jours. Il n'a jamais eu la lèpre. Son fils l'a sans doute eu beaucoup plus tard, mais lui jamais. Ah d'ailleurs, un petit fait amusant. Est-ce que vous saviez que Robert de Brouche, le sixième, le père de Robert de Brouche, le septième ? Ça doit être un anglais. Eh bien justement, Robert de Brouche, le sixième, il est parti en croisade avec Édouard Ier. Ça explique pourquoi il aime bien les anglais, il est quand même parti au Club Med avec leur chef. Lui, ça peut pas être William Wallace. Je suis plus beau que ce bougre. D'accord mon père, je lui demande. Certaines sources évoquent bien un certain Stephen d'Irlande, mais aucune ne mentionne ni Amish ni son père Campbell. Oui, parce que dans le film, il s'appelle Campbell. Le Seigneur Tout-Puissant ne m'a-t-il pas chargé de te protéger ? Quant à lui, je ne l'aimais pas. Je le trouvais tordu dans sa tête. Stephen, c'est juste mon héros. Alors la bataille de Stirling, déjà, Mornay, Loughlan, Craig, il n'existe pas. Le seul noble présent à la bataille de Stirling, c'est Andrew de Moray, que William Wallace a rejoint à Dundee en 1297, peu de temps avant la fameuse bataille. Ensuite, cette fameuse bataille, elle est emblématique grâce à son pont. Mais si, le pont, c'est lui que vous ne voyez absolument pas pendant le film. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'armée anglaise était bien plus nombreuse que celle des rebelles écossais. Mais il y a un chevalier anglais qui en a eu marre d'attendre et qui a poussé ses hommes à traverser le pont pour aller péter la gueule des écossais. Et William Wallace a saisi l'occasion pour massacrer les anglais pendant qu'ils n'avaient pas le temps de se regrouper. Et ça a été une victoire totale. Il n'y a pas les pieux, la cavalerie lourde, machin, non, ça, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. Donc concrètement, Phil Mesterling sans un pont, c'est à peu près comme Trafalgar en pleine montagne ou Waterloo dans un canyon ou une Thaïlandaise sans érection, ça n'a pas de sens. Et puis même, ils sont très beaux ces maquillages, vos teintures bleues. Les pictes, c'était mille ans avant. C'est comme le kilt. Il y a une historienne qui s'appelle Sharon Crosa qui a dit que Braver était à peu près aussi appropriée que si on avait filmé, je ne sais pas moi, un film sur les colons américains où ces mecs-là seraient habillés avec des costumes du XXe siècle. Mais mis à l'envers. Ah oui, petite anecdote croustillante aussi. Dans l'armée anglaise, il y avait un trésorier qui accompagnait l'armée et quand William Wallace l'a chopé, il l'a tué et il en a arraché la peau pour en faire un baudrier pour son épée. C'est toujours sympathique, l'artisanat local. William Wallace a bien été désigné gardien et grand protecteur de l'Ecosse mais pas que lui. Il y a aussi Andrew de Moray, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui l'a accompagné à la bataille de Stirling. Ensuite, William Wallace n'a pas été fait chevalier tout de suite. Il a été fait chevalier pendant son invasion d'Angleterre. Invasion pendant laquelle Andrew de Moray est mort dû à ses blessures de Stirling. Il n'y a rien à dire, il a bien envahi l'Angleterre. C'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque, même avant et même après, les raids d'un côté ou de l'autre de la frontière. Par exemple, il y a un bled qui s'appelle Berwick-Upon-Tweed. J'adore mon accent. Et Berwick-Upon-Tweed, il a changé plus de dix fois de nationalité pendant son histoire. Alors William Wallace, pendant son invasion, il a occupé des villes comme Cumberland, Exam, Durham, Carlyle, etc. Mais il n'a jamais occupé York, qui était la plus grosse ville du nord de l'Angleterre et qui était bien trop puissante pour lui et son armée. Alors dites-moi, monsieur le haut conseiller, que me suggérez-vous pour résoudre cette situation ? Ah ouais, ça déconne pas quand même, non ? Parce qu'il y a bien des chroniques qui racontent qu'il était capable d'arracher des poignées entières de cheveux à son fils. Il avait beau être un mec terrifiant parce que très très colérique, ça m'étonnerait qu'il ait défenestré un amant de son fils. Je vais lui offrir une trêve et suborner ce Wallace. Edouard Ier n'a jamais engagé pour parler avec William Wallace. Pourquoi ? Parce que William Wallace n'ayant jamais pris York, il n'avait pas de raison de s'inquiéter outre mesure. En revanche, on va pouvoir commencer à parler d'Isabelle de France avec un peu plus de sérieux. Isabelle de France, c'est la fille de Philippe le Bel, donc c'est la sœur de Louis X le Huitain, Philippe V le Long et Charles IV le Bel. C'est une très très jolie femme pour l'époque. C'est également une femme très très intelligente pour l'époque. Et pour que des chroniqueurs le soulignent à l'époque, j'aime beaucoup dire époque, pour que des chroniqueurs le soulignent, il fallait qu'elle soit vraiment très 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 dégourdie. Le choix de Mel Gibson d'engager Sophie Marceau est une plutôt bonne idée. C'est une belle femme, elle est française, ça se tient. Le seul léger défaut, c'est qu'Isabelle de France devait être blonde, alors que Sophie Marceau est brune. Oui, parce que tous les Capétiens étaient blondes, ou presque, aux yeux bleus. J'aurais pu être Capétien. Non, le seul véritable problème, c'est qu'Isabelle de France, elle est née en 1295, c'est-à-dire 25 ans après William Wallace, déjà, et deux ans avant Sterling. Ça veut dire que pendant la prise de York, elle a quoi, 3, 4 ans ? On a vu mieux pour les pourparlers. Alors, tout à l'heure, quand je disais de façon sarcastique, bien des années plus tard, c'est parce qu'il y a de quoi être sarcastique. Elle n'est pas venue en Angleterre avant 1308. Ça n'a aucun sens. Alors maintenant, grâce à Mel Gibson, vous allez penser que William Wallace est le plus gros pédophile de l'histoire de l'Écosse. Vous avez apporté les pièces d'or avec vous ? Non. J'ai tout donné pour soulager les souffrances des orphelins de cette terrible guerre. Si Isabelle de France avait donné de l'or aux pauvres, jamais Édouard Ier n'aurait râlé. Édouard Ier, enfin le vrai Édouard Ier, Édouard Ier, c'était un mec très chevaleresque, très pieux, et qui donnait énormément aux pauvres. Donc, faut arrêter de le faire passer pour le dernier des enfoirés en permanence. Pour le dernier des gros machos, genre, femelle. Sachant que dans l'histoire, c'est bien cette femelle qui est une garce. Beaucoup plus tard, elle va convaincre son fils de tuer son mari, c'est-à-dire le père de son fils. Et elle va même convaincre son fils de mener une expédition d'invasion contre qui ? L'Écosse. Donc, la méchante dans l'histoire, c'est plutôt elle. Saisissons cette chance unique. Si nous sommes unis, nous pouvons vaincre. Et si nous vainquons, nous aurons ce qu'aucune génération avant la nôtre n'a connue. Une Écosse libre et unie. Ouais, et c'est pas comme si on avait été libres avant 1296 et libre et unie avant 1286 avec Alexandre III. Je ne serai jamais roi. Toi et toi seul doit régner sur l'Écosse. Tu as le devoir de faire ce que je te dis. Ni pour moi, ni pour toi. Pour ton pays. C'est un peu pénible comment le film n'arrête pas de faire passer Robert VII Lebrus pour le dernier des faibles manipulé par Golden Grahams. Non, c'est pas vrai. C'était l'un des mecs les plus puissants de l'époque et il savait très bien réfléchir tout seul. Oh, puis pour l'anecdote, juste un très léger détail. Braveheart, c'est lui. C'est pas William Wallace historiquement. C'est lui. La bataille de Folkirk. Alors, à Folkirk, Mornay, Loughlan et Craig, étant donné qu'ils n'existent pas, n'étaient pas là. En revanche, William Wallace a peut-être bien été trahi par des nobles comme John Comyn qui est l'ennemi juré de Robert the Bruce de Sevens. qui, effectivement, a quitté le champ de bataille. On ne sait pas si c'est par peur ou par traîtrise, mais en tout cas, il l'a quitté. Ensuite, Robert the Bruce de Sevens, il n'était pas du tout à la bataille. Etant compte de Carrick, il était où ? À Carrick ! Il n'a rejoint le camp anglais qu'en 1302, c'est-à-dire quatre ans après Folkirk. Ensuite, globalement, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé où William Wallace a organisé ses hommes dans des espèces de carrés hérissés de piques que la cavalerie n'a pas réussi à percer. Donc, Édouard Ier a ordonné à ses archers de pilonner les positions écossaises. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça dans le film, donc c'est plutôt respecté. En revanche, il n'y a pas du tout eu d'Irlandais dans la bataille. Des Gallois, oui, effectivement, sont les archers qui ont causé la perte des Écossais. et le plus drôle, c'est qu'à la veille de la bataille, ils ont failli se désister pour rejoindre le camp écossais parce qu'ils manquaient de nourriture. Ça aurait pu totalement faire gagner les Écossais, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Non. Après Falkirk, il n'est absolument pas resté en Écosse. Pourquoi ? Parce que les nobles dont ils se vengent dans le film n'existent pas. C'est une bonne raison. D'ailleurs, je me permets de souligner les capacités d'infiltration exceptionnelles de William Wallace. Il fait passer tous les espions et tous les assassins pour des brêles. Il a infiltré le château de Mornay de nuit à cheval. À cheval. Non, sincèrement. Bon. Après Falkirk, William Wallace, il est parti sur le continent pour défendre la cause écossaise, notamment à la cour de Philippe le Bel, qu'il appelait Bien-Aimé. Il a peut-être même combattu aux côtés de Philippe le Bel à des batailles comme Courtrey en 1302. Mais il n'est pas revenu en Écosse avant 1302-1304, justement. William, on ne couche pas avec une gamine de moins de 10 ans qui n'est encore jamais venue dans ton pays, dans lequel tu n'es même pas pour le moment. Même si apparemment, elle a loué une très jolie chambre d'eau de façon bergerie typique des Highlands. Il a vraiment un problème avec l'architecture rurale, Mel Gibson. Tarantino, il est podophile. William Wallace, il est pédophile. Et enfin, Mel Gibson, il est grangeophile. Et puis même, tu ne vas pas à un rencard trois heures après avoir brûlé des mecs dans une grange. Non ! J'adore les gueules que tirent les trois. Tu n'as jamais vu autant d'expressions faciales en même temps. Enfin bref, bon. Concrètement, il n'a pas été chopé à Edinburgh où William Wallace il a été chopé près de Glasgow où il a été trahi par un écuyer. Et puis je ne pense pas, même si on suit la logique du film, que Robert de Bruce de Sevens ait été tabassé par les derniers des soudars anglais à Vinay sans que rien ne se passe par la suite. Tu ne tabasses pas un noble quand tu es juste un soudar. Ce n'est pas possible. Édouard a réclamé Wallace tout comme nos nobles. Tel était le prix pour ta couronne. Alors pour commencer, toi, Kellogg's, ta gueule, t'es mort. Ouais, je suis désolé mais ça fait un an que t'es mort. T'es mort en 1304. Désolé, t'as l'annoncé comme ça, ça doit être un peu douloureux. Quant à toi, Robert de Bruce de Sevens, fais pas cette tête-là, t'as pas besoin de ton père pour devenir roi d'Ecosse. Historiquement, à la mort de ton père, Robert de Bruce de Six, t'as décidé de faire valoir tes droits à la couronne et tu t'es fait couronner en 1306. T'as jamais trahi William Wallace et il n'y a pas de « tel était le prix pour ta couronne ». Sachez ceci, votre mort sera celle de votre milieu. Un enfant qui n'est pas de votre sang grandit au fond de mes entrailles. Concentrez-vous bien sur la phrase que je vais dire. Il est difficile quand on est une gamine de 10 ans, qu'on habite à Paris, de faire croire à son futur beau-père qu'on ne rencontrera que trois ans plus tard et qui habite à Londres, que l'enfant dont on va accoucher dans sept ans est le fils d'un homme qu'on n'a potentiellement jamais connu. Vous avez compris ? Alors pour ce qui s'agit du gore, Mel Gibson est toujours très professionnel donc l'exécution elle est parfaitement véridique. A quelques détails près, notamment, ils ont traîné William Wallace sur 6 km par des chevaux mais je comprends que Mel Gibson ait fait le choix de ne pas le filmer parce que ça ne doit pas être très très photogénique. Un mec dont le visage n'est plus qu'une plaie ensanglantée avec deux yeux tuméfiés au milieu. Et puis également, un léger détail, c'est que les quatre membres de William Wallace n'ont pas été envoyés aux quatre coins de l'Angleterre mais aux quatre coins de l'Écosse. Et puis si on veut rentrer dans les détails, ses entrailles, ses testicules, ses parties génitales, tout ça, ils les ont brûlés aussi. Édouard Ier ne meurt absolument pas en même temps que William Wallace. Il meurt deux ans après de dysenterie en allant combattre les Écossais. La dysenterie, c'est assez dégueulasse. Globalement, c'est qu'il a une grosse, grosse, grosse diarrhée. Comme je l'ai déjà dit, Robert the Bruce de Sevens s'était couronné tout seul en 1306 et il a combattu les Anglais et les nobles Écossais pro-anglais pendant près de 20 ans. Donc quand il arrive à Bannockburn en 1314, il est déjà roi depuis 8 ans et il n'est sûrement pas là pour réclamer la légitimité de sa couronne aux Anglais. D'ailleurs, parlons-en de sa couronne, c'est quoi ça ? C'est un serre-tête ? Bon. Et puis même, même selon la logique du film, vous croyez sincèrement qu'on aurait réuni deux armées face à face juste pour faire reconnaître la légitimité du mec ? Ben non, je ne sais pas, il n'y avait plus simple. Tu mettais deux émissaires royaux dans une petite chaumière pourrie puis tu demandais au roi écossais de venir sans arme avec un page pour se l'escorte sur un mulet. Hein ? Ce film véhicule beaucoup de conneries. Randall Wallace, le scénariste, il s'est justifié en disant qu'il s'était inspiré d'un poème du 15e siècle, The Wallace, écrit par Blind Harry. Il a dit que peu lui importait la véracité du texte, ce qui était majeur pour lui c'est que ce texte l'avait touché. William Wallace, c'est peut-être un héros mais c'est surtout un chef de guerre, un brigand, un guérir-héros. Il a combattu pour son pays mais il a commis beaucoup, beaucoup d'atrocités. Et c'est son martyr qui a fait le plus pour sa légende. Pas à ses actes. Le véritable héros national à l'époque, c'est pas lui malgré son soulèvement, ses origines de basse extraction et son exécution. non, le véritable héros de l'époque, c'est Robert Debrouche. J'adore mon accent. Robert Debrouche. C'est lui le véritable Braveheart. Même le titre du film est erroné. A l'occasion, je vous ferai quelques numéros précis sur l'histoire de l'Écosse et notamment sur cette période au trouble du XIIIe, XIVe siècle. Mais pour en revenir au film, personnellement, je l'adore. On me l'a offert, j'avais 7 ans. C'est mon père qui me l'a offert parce que j'adorais les histoires celtiques. Je pense que ça n'a eu strictement aucune influence sur ma potentielle violence, mon amour du port du kilt et mon amour des masures en pierre sèche. J'adore ce film parce que les paysages sont splendides, parce que les hommes sont rudes, parce que les musiques de James Horner sont magnifiques, parce que les valeurs sont héroïques et guerrières. C'est un peu comme un film de KPDP. On s'en fout de savoir que c'est faux. Ça nous fait juste rêver et c'est ça l'essentiel. C'est pour ça qu'on les regarde, ces films. Et moi, je suis persuadé que quand vous l'avez regardé ou que vous le regarderez, la petite partie de votre âme qui est héroïque, chevalière, peu importe sa taille, je suis quasiment sûr qu'elle a vibré ou qu'elle va vibrer. Alors ne regardez pas ce film pour sa véracité historique, pour son analyse historiographique, c'est de la merde. Non, regardez-le pour le plaisir. J'espère que cette vidéo et ce nouveau concept d'émission vous plaisent. Je vous invite à commenter, aimer, partager sur les réseaux sociaux et avec vos amis, ce qui compose également un réseau social, le Chavievaux. Je vous invite également à aimer ma page Facebook que vous trouverez dans la description. Que dire de plus ? Je vous enjoins à m'envoyer tous les sujets à traiter et tous les films à étudier qui vous plairont, je me ferai un plaisir de les étudier. Que dire de plus ? Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de l'Écosse, je vous conseille l'excellent ouvrage de Michel Duchesne, Histoire de l'Écosse, publié chez Texto, qui elle-même est une excellente édition. C'est à peu près le seul ouvrage sur l'histoire de l'Écosse qu'on ait fait en France depuis longtemps. Malgré le bon vieux traité de l'Aude d'Alliance dont on reparlera, je vous le promets. Et surtout, n'oubliez pas de dévorer tout ce que vous pouvez d'historique afin que le temps n'abolise pas le souvenir des actions des hommes. Camarades, salut ! Abonne-toi, mes créants !